Bonjour à tous, merci d'être venu assister à cette présentation. En premier lieu, avant de démarrer, je voudrais remercier bien sûr David Meunier, le grand organisateur de ce cycle de conférences, pour m'avoir convié à présenter mes travaux sur tout ce qui touche au plastique en général. Et en particulier, un premier focus qui sera fait sur la problématique des déchets plastiques, en mer en particulier, dans l'environnement de manière générale. Et puis après, quelles solutions on peut trouver justement pour remédier à ce problème-là ? Et dans une deuxième grande partie, je parlerai plutôt effectivement d'une problématique liée aux matériaux, aux biomatériaux, aux bioplastiques qu'on développe à l'Institut de recherche du Puy de l'Homme, puisque c'est le laboratoire dont je fais partie, qui est un laboratoire de l'Université de Bretagne-Sud. Donc c'est un laboratoire multi-sites, dont le centre de gravité est à l'Orient, mais pour lequel on a aussi des équipes de recherche sur Vannes, sur Pontivy, ainsi que sur Brest. Moi, pour ma part, effectivement, je travaille et j'anime une équipe autour de l'ingénierie des biopolymères, qu'on le verra par la suite, plutôt basée sur l'Orient, même si je travaille aussi en étroite relation avec des collègues Vanté et des collègues pontifiants. Voilà un petit peu la problématique que je développe au laboratoire depuis déjà de nombreuses années, où l'idée, c'est de comment concevoir des polymères, des biopolymères, on va définir ces termes-là par la suite, en utilisant des ressources renouvelables et dont la fin de vie serait beaucoup plus vertueuse que tous les matériaux plastiques qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça passe effectivement par une réflexion autour de nouveaux modes de production de matières plastiques, non plus à partir de ressources pétrochimiques, mais à partir, on le verra, de nouvelles ressources renouvelables issues de la biomasse. Toute une phase, évidemment, de formulation et d'études des propriétés aux différentes échelles, bien sûr, puisqu'il faut formuler ces matériaux-là, il faut les élaborer, il faut regarder leurs propriétés pour savoir si effectivement elles sont concurrentielles des matériaux plastiques utilisés aujourd'hui à grande échelle, tels que tous les plastiques que vous pouvez connaître. Et puis, une autre part de mes activités concerne tout ce qui touche à ce qu'on appelle la durabilité, l'étude de la fin de vie, alors soit sous forme de recyclage, soit sous forme de dégradation, de biodégradation, on en dira quelques mots, vous le verrez, tout à la fin de l'exposé. Et puis, parallèlement, depuis plusieurs années, je m'intéresse aussi à ce qu'on appelle une thématique dite microplastique, mais qui concerne, comme le titre de la conférence l'indique, le problématique des déchets en mer. Alors nous, on ne va pas s'intéresser aux macro-déchets, on verra qu'on s'intéresse à des déchets de taille plus petite, on expliquera les raisons plus tard dans l'exposé. Et vous verrez que ces deux thématiques, bioplastique et microplastique, vous le verrez, j'espère, à travers l'exposé, sont étroitement corrélées. Alors pour commencer effectivement par cette problématique autour des déchets plastiques en mer, le constat à l'échelle du monde que vous avez certainement dû lire ou entendre quelque part dans n'importe quel média, vous avez un planisphère ici qui vous montre effectivement, si je puis dire, l'étendue des dégâts, avec l'océan Pacifique ici, l'océan Atlantique et l'océan Indien, avec cinq zones dont la concentration en déchets plastiques est particulièrement élevée. La zone du Pacifique Nord, qu'on appelle assez couramment le septième continent de plastique, entre parenthèses, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud, océan Indien, qui sont des plastiques d'origine principalement issus de la Terre, issus de nos activités économiques, touristiques, industrielles. Et un problème qui a été finalement mis en évidence assez récemment, puisque c'est un navigateur, Charles Moore, qui est le premier à identifier cette zone de septième continent, il y a à peine une vingtaine d'années, donc c'est un problème qui est relativement récent, dont les ONG et les scientifiques se préoccupent depuis quelques années seulement. Alors à titre d'information quand même, pour un petit peu visualiser l'étendue ici de cette superficie de déchets plastiques, je vous ai ici indiqué la superficie, 3,5 millions de kilomètres carrés, comme ça ce n'est pas très parlant, mais quand on fait l'équivalence par rapport à la surface de la France, on est sur une surface qui est équivalente à 6 fois la superficie de la France. Donc vous imaginez la zone ici, touchée par ces déchets plastiques, ceux-ci sur 30 mètres de profondeur, donc on imagine la quantité de plastique qu'il peut y avoir, même si c'est une pollution assez diffuse, évidemment, parce qu'elle est brassée par les courants marins, évidemment, n'empêche qu'on a des zones qui sont particulièrement contaminées ici en déchets plastiques. Alors quelques photos ici pour illustrer justement ce problème de la pollution qui touche l'essentiel des endroits de la Terre. On voit ici des photos des clichés à Manille, dans le golfe du Bengale, donc dans le nord-est de l'océan Indien, en Guinée, la montagne Saïda, tristement célèbre au Liban. Le Liban, c'est à proximité de chez nous, c'est 4 heures d'avion à peu près, Paris-Liban, donc on voit qu'on a une montagne de déchets ici qui plonge directement dans la Méditerranée et qui va polluer sans aucun doute durablement la Méditerranée. Et puis tout récemment, c'est une photo que j'ai récupérée, là juste pour la conférence, puisque je me suis tombé par hasard sur un reportage au journal de France 2, où des nouveaux clichés photos avaient été pris sur l'île de Roatan, dans la mer des Caribes, au large du Honduras, où on voit cette étendue de déchets plastiques qui s'étale sur une dizaine de kilomètres de long, sur plusieurs centaines de kilomètres de large. Donc voilà quelques clichés choisis au hasard pour montrer un petit peu, ici on voit plus précisément les objets plastiques qui peuvent contaminer ces endroits-là. Alors maintenant la question c'est que faire ? Maintenant la question c'est que faire pour remédier et faire en sorte que cette pollution-là ne s'aggrave pas encore et toujours plus au cours des années et des décennies qui viennent. Alors ça passe déjà par aller faire un constat, faire un état des lieux de la pollution, ce sur quoi beaucoup d'ONG travaillent, Tara, Ex-Pémet, Septième Continent, ont depuis plusieurs années mis au point et mis en place des expéditions pour aller explorer justement plus précisément, plus finement l'étendue de cette pollution-là. Deux expéditions auxquelles je suis associé, l'expédition de Tara Méditerranée qui s'est déroulée en 2014 et l'expédition ici MED pour Méditerranée en danger. Alors l'opération de Tara Méditerranée était une opération en 2014 ponctuelle qui visait à explorer justement l'état de la pollution par les plastiques de la Méditerranée. Ex-Pémet, en revanche, elle, tous les ans, systématiquement, balaye la Méditerranée pour faire un suivi, un suivi depuis 2010 ou 2011 de justement l'évolution de cette pollution par des déchets plastiques en Méditerranée. Alors comment ça se passe quand on est sur le bateau ? Eh bien on a ce qu'on appelle ici un filet Manta, du nom de l'arrêt Manta, puisque ça ressemble à l'arrêt Manta. Donc on appelle un filet Manta ici avec un filet qui collecte tous les déchets en surface. Alors on fait ça très précisément puisqu'on note les coordonnées GPS, il y a un temps de prélèvement, une distance à respecter. Les scientifiques se sont mis d'accord justement pour avoir tous des prélèvements qui soient faits de manière identique les uns aux autres pour que les résultats puissent après être comparables. Et donc on ratisse par zone, on ratisse ponctuellement des endroits pour collecter des déchets plastiques, aussi bien avec Ex-Pémet qu'avec l'expédition de Tara. Vous savez sûrement que le port d'attache de Tara est à l'Orient et donc j'étais associé tout particulièrement à l'expédition de Tara Méditerranée qui concernait justement l'étude de ces déchets plastiques. Et ensuite, alors sur Tara, c'était plutôt des professionnels, des scientifiques effectivement qui avaient embarqué. En revanche, pour Ex-Pémet, c'est une expédition qui fait appel aux sciences participatives. Donc on a des éco-citoyens, des éco-volontaires qui se portent candidats pour aller une semaine, deux semaines sur le bateau et effectuer les prélèvements. Donc on voit ici deux collègues qui s'occupent à vider ici le filet pour pouvoir collecter justement les différents déchets qu'on peut récupérer en surface et en extraire, nous, les déchets plastiques puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était d'évaluer justement la quantité de plastique qu'on pouvait prélever à la surface de ces eaux. Alors moi, par la suite, je vais essentiellement parler de micro-plastique parce que quelque part, ces bateaux, ce n'est pas non plus des poubelles. Donc on n'est pas là pour nettoyer les mers. On n'est pas là pour nettoyer les mers. On est là pour essayer de prélever des échantillons qui vont nous permettre d'apporter de la connaissance quelque part et pouvoir comprendre aussi ce type de pollution. donc on s'intéresse essentiellement à collecter ce qu'on appelle des petites particules, des micro-plastiques dont la dimension est comprise entre 0,3 mm. Ça correspond tout simplement à la maille du filet. On ne peut pas collecter, en fait, quand une maille des filets, on ne peut pas collecter des particules en dessous de cette dimension-là et jusqu'à 5 mm parce que c'est la convention qu'entre scientifiques on a décidé d'adopter. Donc quand on parle de micro-plastique, cette dimension concerne essentiellement cette gamme de taille-là. Et donc, une fois qu'on a récupéré sur le bateau, qu'on a extrait les différents micro-plastiques, et bien ensuite, à terre, on peut les caractériser par déjà des méthodes d'observation. Ça s'appelle ici un outil, ça s'appelle un zoo-scan. Donc on va scanner les différentes particules pour pouvoir les compter déjà. Combien de particules prélève-t-on par site ? Pour pouvoir les analyser par couleur, par exemple, la couleur a une importance parce qu'on sait que les poissons sont attirés par des particules, notamment des particules rouges et qu'ils ont tendance à ingérer beaucoup plus facilement que des particules d'autres couleurs. Donc ça a un intérêt aussi de relever la couleur des micro-particules. Leur forme, on voit ici des particules de forme complètement bizarroïde. Et le type, on en dira quelques mots plus en détail juste après. Donc on peut commencer par faire ça. En général, cette cartographie en taille, en couleur et en forme, c'est nos collègues de l'observatoire de Villefranche-sur-Mer qui s'occupent de faire ces caractérisations-là. Et nous, dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va caractériser les micro-plastiques, essayer d'identifier la nature chimique du plastique qui pollue. Est-ce que ce sont des particules de polyéthylène, de polystyrène, de PVC, de polypropylène, pour pouvoir ensuite justement arriver à remonter à l'origine de ces déchets-là et essayer de proposer des solutions alternatives au regard des déchets plastiques qu'on a principalement identifiés. Et donc, sur la campagne Taramède, qui est une grosse campagne, donc ici, vous avez vu sur l'expédition Expémède, on a publié des résultats déjà qui faisaient état de cette pollution-là. Donc, Expémède, c'était sur la campagne 2014, on avait prélevé à peu près 412 échantillons Simaiboua-Rébonne qu'on avait tous caractérisés les uns après les autres. Donc, on avait identifié effectivement les différents types de plastique qui composaient les différents prélèvements. Et sur Taramède, la problématique a tout de suite été différente puisque, compte tenu de la durée de l'expédition, qui s'est déroulée sur 6 mois, de mai à novembre 2014, sur 129 prélèvements, on a abouti à la récupération de plus de 80 000 microplastiques. Donc là, tout de suite, 80 000 microplastiques, pouvoir les imaginer, pouvoir les caractériser un par un, c'était complètement illusoire, même avec des stagiaires de très bonne volonté, ça paraissait extrêmement compliqué pour pouvoir traiter tous ces prélèvements-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on a récupéré les échantillons, c'était l'an dernier, il y a un an, un an et demi, on était en pleine élection présidentielle. Il y avait des sondages trois fois par jour qui inondaient les médias. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas imaginer justement proposer une méthode statistique qui soit suffisamment robuste, suffisamment fiable pour ne caractériser qu'une partie de ces 80 000 microplastiques, mais qui soit néanmoins représentative de la pollution réelle à cet instant-là. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec la complicité d'une stagiaire Mathilde que j'ai vue tout à l'heure dans la salle et que j'en profite pour remercier de son investissement où l'on a commencé en fait par déjà séparer la Méditerranée par bassins, donc avec différents bassins, avec des zones qui avaient été préalablement étudiées. Et ensuite, pour chaque bassin, on a mis en place une méthodologie statistique, une démarche statistique. Alors, après néanmoins avoir trié les microplastiques un par un et les avoir disposés ici dans chaque puits de cet objet-là, et puis ensuite, on a mis en place une approche statistique qui permettait de tirer au sort un microplastique, de l'analyser et de voir effectivement quelle nature chimique composait ce plastique-là. C'est un programme informatique qu'on a mis au point sous R, qui est un logiciel qui permet justement d'éviter d'avoir des biais par l'intervention humaine. Donc, c'est le programme informatique qui décide quel échantillon plastique on va tirer. Et quant au résultat, on s'est intéressé à la gamme de taille des microplastiques, puisque la gamme de taille réellement, sur ici, par exemple, un lot de 13 000 microplastiques qui correspond à la mer de Ligure et au golfe du Lion. La mer de Ligure, c'est la mer qui entre en fait, en gros, Marseille, Calvi et Gênes. C'est cette portion-là de la Méditerranée. Et bien, sur les 13 000 échantillons collectés qu'on a tous tamisés, dont on connaissait donc précisément la gamme de taille, et bien, on a appliqué l'approche statistique que l'on a développée. Et vous voyez que sur environ, en tirant 10% seulement du total initial, et bien, en gamme de taille, on arrive à retrouver des valeurs qui sont extrêmement proches de la réalité. Donc, preuve de la fiabilité de la méthode, puisque en tirant un échantillon sur 10 seulement, et bien, on arrive à obtenir sur les gammes de taille, on arrive à obtenir des résultats qui sont extrêmement similaires. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc toujours en utilisant cette approche statistique, et bien, on a pu identifier précisément les plastiques qui composaient les différents prélèvements. Donc, vous avez les couleurs qui sont associées aux différents types de plastiques, polyamides, polyéthylène, polypropylène, polystyrène, et on voit que, de manière générale, sur la plupart des points de Méditerranée, donc là, c'est une portion de Méditerranée, je ne sais pas si vous vous êtes repérés, donc ici, on a Marseille, ici, on a Nice, ici, on a Saint-Rémo, et donc, on peut voir sur tous les points de prélèvement, principalement, au large, en particulier, essentiellement, des prélèvements qui sont composés de polyéthylène, à peu près à 75%, 70-75% de polyéthylène, mais spécifiquement, on peut observer par endroits des pollutions toutes particulières, notamment à proximité des zones d'activité industrielle, touristique, portuaire, extrêmement importantes, comme Marseille, Toulon, ici, c'est la baie de Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, où on va retrouver, en particulier, du verre, c'est-à-dire, beaucoup de polystyrène expansé comme déchets, donc ça, c'est intéressant comme données, quand même, à connaître, puisque ça permet aussi d'alerter, ensuite, les organismes en charge de la surveillance du littoral, les collectivités locales pour dire, attention, on a pointé une pollution particulière ici, dans votre baie, dans votre golfe, ou dans votre delta, de manière à essayer d'aller chercher les causes qui pourraient être responsables de cette pollution toute particulière. Mais de manière générale, hormis ces cas spécifiques, vous voyez que l'essentiel de la pollution est essentiellement due à des déchets de polyéthylène et de polypropylène, on y reviendra, ce sont les deux grands plastiques les plus utilisés dans l'emballage en particulier. On fait aussi des travaux sur l'Orient, ça c'est la thèse de Michael Ketzierski qui a fait le master Y dont David Meunier est responsable, qui a soutenu récemment sa thèse et dont l'objet était d'étudier la pollution à l'échelle de la rate de l'Orient où l'on avait sélectionné quelques plages tout spécifiquement et l'objectif c'était de pouvoir non seulement évaluer la contamination sur certaines plages de la rate de l'Orient, donc à l'intérieur d'un sédiment sableux, quelles sont les particules de plastique qui peuvent être effectivement, qui peuvent polluer les sédiments sableux, donc on a mis au point tout un dispositif pour déjà extraire, récupérer les particules de plastique qui étaient contenues dans le sable, un dispositif par électriation, alors on sépare beaucoup par densité ou par flottaison, je ne vais pas plus les détailler ici. On a fait aussi des essais en rate de l'Orient le samedi après-midi, là aussi, avec des volontaires qui nous prêtaient leur bateau, qui avaient conçu un filet Manta qui nous permettait aussi de ratisser la rate de l'Orient pour pouvoir effectivement regarder si on retrouvait des différences significatives entre les différents sites et la réponse est oui. La réponse est oui. Alors autant, en surface de l'eau, on retrouve la pollution classique telle qu'on peut l'observer en Méditerranée ou ailleurs, principalement du PE du polyéthylène, ce qui était assez surprenant et assez intéressant, c'était de remarquer que dans tous les sédiments sableux de l'art de l'Orient, ils étaient en particulier très contaminés par notamment des peintures de bateaux, des écailles qui polluent de manière extrêmement significative les sédiments sableux tout le long de l'art de l'Orient. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une idée sur le type de matériaux qui polluent les littoraux ou les mers pour pouvoir aussi essayer de remonter aux causes de cette pollution-là. Alors on a mis aussi accessoirement une méthode avec les collègues de Vannes et l'équipe d'Olivier Sire en particulier, une méthode de détermination automatisée des types de plastique et puis on a aussi disposé dans le port de l'Armor-Plage à côté de l'Orient donc on voit ici Mickaël avec une note de mes doctorantes qui entrepose un filet une lanterne japonaise ça s'appelle Sous les pontons du port dans lequel on a mis des échantillons plastiques à vieillir et dont on a suivi l'évolution en termes d'éco-toxicité pendant les 3 ans et c'est assez surprenant de constater que là aussi le type de plastique est extrêmement influent sur l'éco-toxicité éventuel des produits de dégradation qui peuvent se dégrader au cours du temps avec des variations là aussi qui sont parfois assez surprenantes et qu'on a eu justement assez de difficultés à expliquer donc voilà ce qu'on peut faire aussi sur l'Orient qui se rapproche aussi des activités qu'on peut avoir en Méditerranée mais c'est important aussi d'avoir à l'échelle locale comme ça une idée de cette problématique là Alors quel est le danger des plastiques ? Le danger des plastiques a priori ce sont plutôt des matériaux qui sont neutres stables inertes on les utilise beaucoup pour l'alimentaire en particulier beaucoup pour le biomédical parce que justement ils ne sont pas du tout contaminants lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont on va dire à l'état à l'état à l'état neutre et donc lorsqu'ils se retrouvent en mer et bien ils vont déjà commencer par flotter la plupart des plastiques ont des densités inférieures à 1 donc la plupart des plastiques flottent dans un premier temps et puis au fil du temps lorsqu'ils sont colonisés par des micro-organismes des coquillages on voit ici le ballon de foot avec des moules la bouteille avec différents petits coquillages et bien le plastique va s'alourdir progressivement et sa densité va dépasser 1 et les plastiques de manière générale vont tous finir au fil du temps au fond des mers et des océans qu'ils vont polluer pendant des siècles et des siècles parce que lorsqu'on se retrouve au fond des océans à 1000 2000 3000 m de profondeur vous n'avez pas d'oxygène pas de lumière l'eau à 4 degrés donc il n'y a pas de vie donc ça veut dire ici que les bouteilles vont rester si vous revenez dans 2 siècles ou dans 3 siècles les bouteilles n'auront pas bougé et n'auront pas du tout changé d'état et puis parallèlement ici à effectivement la sédimentation de tous ces déchets-là au fond des mers et des océans et bien vous allez aussi observer une fragmentation progressive en débris en petites particules donc la bouteille ici qu'on voit par exemple va progressivement se dégrader en microplastique en nanoplastique et va former des particules de toute petite dimension qui là vont devenir particulièrement dangereuses notamment pour toute la faune marine et les oiseaux de mer pourquoi ? parce que non seulement les produits de dégradation évidemment sont toxiques et parce que dans un plastique vous avez aussi de nombreux additifs qui vont donner qui vont moduler les produits d'un plastique typiquement si vous voulez un plastique rouge par exemple et bien il faut mettre des colorants rouges dans le plastique pour le colorer on met aussi des plastifiants pour l'assouplir on met aussi ce qu'on appelle des inifugeants pour retarder son départ au feu on met aussi des charges pour améliorer ses potets mécaniques par exemple donc il y a une espèce de cocktail d'additifs qu'on incorpore dans les plastiques et ces additifs vont progressivement être libérés dans le milieu naturel et là aussi vont contribuer à sa pollution si bien qu'aujourd'hui on estime que c'est une estimation mais on est sur une beaucoup plus grande proportion en termes de microplastiques de plancton et quand on sait que le plancton c'est le maillon fondamental de la chaîne alimentaire en milieu marin et bien on imagine effectivement la perturbation de la chaîne alimentaire avec des conséquences non seulement sur l'écosystème peut-être aussi sur la santé humaine alors j'ai mis un point d'interrogation sur la santé humaine parce que pour l'instant il n'y a pas d'études avérées qui démontrent effectivement un impact sur la santé humaine sur l'écosystème oui sur la santé humaine non alors on imagine quand même que lorsqu'on va effectivement ingérer des particules de plastique on peut imaginer que ça ne fait pas forcément du bien néanmoins pour l'instant on n'a pas encore ne soyons pas trop alarmants on n'a pas encore aujourd'hui d'idées précises effectivement sur l'impact que peuvent avoir ces microplastiques sur notre santé alors de manière générale ici vous voyez qu'on estime le nombre de mammifères marins et d'oiseaux de mer qui sont morts chaque année par différents soit strangulations soit étouffements soit épuisements et puis des études qui montrent aussi que beaucoup d'aliments qu'on peut manger sont aussi contaminés par des particules de plastique alors la première étude qui avait fait assez grand bruit il y a quelques années c'était un collègue qui s'appelle Jensen qui travaille à l'université de Gans en Belgique qui avait fait une étude sur les moules de la mer du Nord et qui avait trouvé que toutes les moules de la mer du Nord étaient particulièrement infestées de microplastiques et il avait à peu près estimé que pour 300 grammes de chair de moule nous ingérions 300 microparticules de plastique ce qui n'est pas anecdotique et depuis les études sont multipliées pour effectivement démontrer la présence dans les huîtres c'est devenu assez commun dans la bière dans le miel dans le sel il y a un certain nombre d'aliments qu'on mange tous les jours et avec lesquels on avale des particules plastiques en même temps alors les solutions passer ces constats là que peut-on faire pour remédier pour faire en sorte que les choses s'améliorent au fil du temps alors plusieurs solutions certaines plus ou moins farfelues dont on en a parfois souvent là aussi parlé dans les médias la première c'est ah ben tiens pourquoi on ne pourrait pas nettoyer les mers et les océans vous avez sûrement entendu parler d'un néerlandais qui avait fait une grande campagne de Kronfundig pour financer effectivement un dispositif qu'il avait conçu pour ratisser les mers et les océans et en quelque sorte les nettoyer alors il a fait un gros buzz médiatique parce qu'il avait tourné en boue dans les différents médias il avait récupéré quelques millions d'euros aussi pour financer ses campagnes la question c'est de savoir comment on fait on se rappelle de la superficie tout à l'heure notamment si je prends juste la plaque du Pacifique Nord 3,5 millions de kilomètres carrés 6 fois la surface de la France techniquement déjà ça paraît difficilement envisageable difficilement envisageable la deuxième question c'est même si ça l'était techniquement envisageable qu'est-ce qu'on fait des déchets où est-ce qu'on va entreposer ces déchets qui sont contaminés depuis des années et des décennies par une multitude de micro-organismes d'organismes divers et variés qui sont mélangés avec du bois qui sont mélangés avec tout un tas de déchets qu'est-ce qu'on fait de ces déchets si tenté qu'on puisse les récupérer deuxième question troisième question qui paye souvent ces eaux là sont des eaux internationales qui par définition appartiennent à tout le monde mais lorsqu'il faut payer il y a beaucoup moins effectivement de pays candidats pour financer ces campagnes de prélèvement donc pour moi cette campagne là comme beaucoup effectivement de scientifiques qui travaillent sur ces sujets là bon l'idée de ratisser les mers et les océans paraissent assez farfelus et moi j'ai tendance à dire que hélas aujourd'hui il ne faut plus trop d'avis sur l'avenir pour essayer de faire en sorte que cette pollution ne s'aggrave pas au cours du temps et en quelque sorte de laisser les déchets là où ils sont parce que aussi bien techniquement que financièrement ça paraît extrêmement compliqué à réaliser après la deuxième solution c'est de pouvoir adopter des comportements plus verteux sur lesquels au contraire chacun puisse effectivement réaliser c'est à dire ne pas jeter bien sûr éviter aussi le suremballage on connait tous les objets qu'on achète dans les rayons de supermarché je dirais des clues USB par exemple ou des petits jeux de disquettes que j'achetais à mes filles lorsqu'elles étaient plus petites donc avec un petit jeu qui fait à peu près 2 cm sur 2 cm et puis qu'on va dans des emballages qui font 20 cm sur 30 donc typiquement par exemple ce sont des efforts qu'on pourrait faire aussi de limiter l'emballage le suremballage pour pouvoir économiser aussi la quantité de déchets plastiques qu'on peut rejeter ensuite et puis réduire réutiliser recycler c'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 3 R de manière là aussi à essayer de consommer moins de plastique et réduire évidemment la quantité de déchets qu'on peut générer parce que contrairement là aussi à ce que j'entends souvent quand j'interviens dans des conférences on va dire dites grand public souvent on me dit on n'a qu'à complètement éliminer les plastiques de notre société non aujourd'hui c'est inenvisageable on ne peut pas imaginer un monde sans plastique parce que les plastiques ont énormément d'avantages énormément d'avantages aujourd'hui on en produit dans le monde 322 millions de tonnes chaque année 322 millions de tonnes de plastique chaque année dont la croissance je n'ai pas montré la cour mais dont la croissance depuis 40 ans est exponentielle donc aujourd'hui il est illusoire d'imaginer un monde sans plastique en revanche on peut freiner on peut freiner la consommation des plastiques et puis on peut surtout mieux mieux les concevoir et mieux les penser et c'est ce vers quoi on va aller dans cette deuxième partie d'exposé c'est à dire la conception de plastiques plus vertueux en intégrant les impacts environnementaux donc ça passe non seulement par un développement des filières de revalorisation des plastiques déjà du tri de la collecte du tri de la revalorisation des plastiques et puis aussi penser des plastiques qui vont être plus respectueux de l'environnement et en particulier les bioplastiques dont je vais parler par la suite parce qu'aujourd'hui les déchets plastiques dans les sociétés évidemment pour lesquelles des tris sélectifs ont été mis en place des collectes déjà des collectes de déchets des tris sélectifs ensuite les déchets plastiques quelle fin de vie et bien de manière générale lorsque les collectivités locales ont mis en place effectivement des tris sélectifs et selon les politiques des collectivités locales soit les déchets plastiques sont recyclés ce qu'on appelle du recyclage matière donc on va à partir d'un plastique déjà utilisé on va reproduire un objet derrière en plastique c'est un exemple qu'on connaît bien à travers notamment la bouteille plastique en PET le plastique s'appelle le PET et qu'on va recycler par exemple en fibre textile décathlon pour ne pas le citer communique beaucoup justement sur toutes les vestes polaires les écharpes les gants qu'ils peuvent fabriquer à partir de fibres plastiques recyclées qui ont déjà vécu une première vie si je puis dire en tant que bouteille plastique par exemple donc ça c'est la valorisation matière on redonne une valeur à la matière et puis selon les politiques donc des collectivités locales je répète on peut aussi les incinérer parce que ce sont des matériaux qui sont très faciles à brûler et qui surtout génèrent une très grosse quantité de chaleur lorsqu'on les brûle donc on peut imaginer effectivement après les avoir collectés les incinérer pour récupérer l'énergie dégagée par la combustion des plastiques et pouvoir réutiliser cette énergie pour d'autres secteurs de la vie quotidienne ou secteur industriel alors il y a une voie qui est un petit peu balbutiante qui est la variation chimique je ne vais pas en parler et pour les sociétés ou pour les collectivités locales qui n'ont pas mis en place le tri sélectif et bien la plupart des plastiques finissent aujourd'hui en décharge s'ils ne sont pas collectés et triés et bien ils finissent typiquement dans la poubelle bleue par exemple si vous avez les mêmes codes couleurs que chez nous à l'Orient et donc ils sont enfouis et ils risquent là aussi de polluer durablement les sols pendant les décennies et les siècles qui vont venir donc ces voies là sont extrêmement pertinentes pour gérer les déchets déjà néanmoins bien évidemment l'efficacité de ces modes de valorisation dépend non seulement des collectes et du tri que chaque citoyen que chaque société est capable de mettre en place et malgré tout un certain nombre de déchets échappent à ces circuits pour différentes raisons parce que les gens ne sont pas forcément toujours très vertueux parce qu'il y a des sociétés dans le monde qui n'ont pas mis en place non plus tous les systèmes de collecte de déchets que nous par exemple on a pu mettre en France et donc l'idée c'est de pouvoir imaginer la conception de plastique qui soit à la fois biosourcé et ou biodégradable et je vais revenir sur ces deux termes juste après très précisément alors j'ai juste mis un petit historique ici des plastiques de manière générale parce que je trouve que c'est assez intéressant de constater que les premiers plastiques qu'on a pu développer quand on parle de plastique je dis par rapport à ses propriétés en particulier et bien les premiers plastiques qu'on a pu inventer ce sont des plastiques d'origine naturelle ce sont des plastiques d'origine naturelle et en particulier le premier c'est celui que l'on extrait à partir de la cellulose la cellulose qu'on va retrouver c'est une des deux matières les plus abondantes sur Terre qu'on va retrouver dans énormément de végétaux et bien on sait traiter la cellulose on sait l'extraire des végétaux de la cellulose la traiter pour en faire des films plastiques vous avez tous entendu parler du terme le cellophane ou la cellophane moi ma grand-mère a déjà utilisé des films cellophanes et bien ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait les films de cellophane et bien ce sont des films dont la matière première et à base de cellulose donc et à base d'un polymère d'origine naturelle et puis dans la même période il y a presque deux siècles une grande invention aussi du nommé Charles Goudieur qui a donné son nom ensuite à la manufacture du même nom qui en saignant certains arbres des arbres qu'on appelle des évea brasiliancis qu'on cultive beaucoup en Asie du Sud-Est qu'on cultive beaucoup en Afrique au Brésil et bien on peut récupérer la sève de l'arbre la traiter chimiquement par un processus dit de vulcanisation pour en faire des astomères pour en faire des caoutchoucs qui serviront ensuite à la fabrication des pneus par exemple ou des joints ou des joints d'étanchéité encore aujourd'hui donc on voit qu'on avait tous les grands manufacturiers qui étaient déjà là il y a presque deux siècles Goudieur, Dunlop, Michelin qui ont chacun d'eux apporté leur contribution au développement du caoutchouc naturel et même encore aujourd'hui la part de caoutchouc naturel utilisée pour la fabrication des lastomères et de pneumatiques en particulier parce que c'est la plus grosse c'est la plus grosse application du caoutchouc on est à 45% encore d'utilisation du caoutchouc naturel donc on sait faire du caoutchouc synthétique à partir de pétrole mais néanmoins presque en quantité équivalente on utilise aujourd'hui du caoutchouc naturel et puis dans le courant on va dire la première partie du 20ème siècle avec l'explosion de la pétrochimie et du pétrole évidemment et bien la matière première qui a été généralisée pour la production de matières plastiques et bien c'est essentiellement le pétrole qui a conduit donc à la production de tous les grands polymères dont vous avez entendu parler polystyrène polyéthylène polyamide polyéthylène polypropylène silicone ce sont des noms que vous connaissez et toutes ces matières plastiques sont obtenues à partir d'une ressource pétrochimique donc à noter que le pétrole c'est certes une ressource naturelle d'accord mais qu'on ne considère pas comme renouvelable parce que la production de pétrole s'est faite il y a plusieurs millions d'années dans les profondeurs de l'écorce terrestre et donc c'est certes une ressource naturelle mais qu'on ne considère pas comme renouvelable qu'on considère comme fossile parce que c'est une ressource qui va s'épuiser au cours du temps parce qu'on en consomme beaucoup plus sur une même période que la nature est capable d'en produire donc c'est une ressource fossile qui s'épuise à terme contrairement notamment à la cellulose ou au cours du temps naturel qui eux sont des ressources d'origine renouvelable qui vont pouvoir se renouveler sur une échelle de temps compatible avec notre échelle à nous avec notre échelle humaine alors j'ai juste mis un petit schéma ici pour différencier alors moi je parle beaucoup en polymère parce que quand on est scientifique on parle plutôt de polymère quand on est plutôt sur du public un peu plus large on parle de plastique alors c'est pas très différent la différence entre un plastique et un polymère c'est qu'en fait le polymère c'est la matière de base qui va constituer le plastique et qu'on va additiver avec différents additifs dont je parlais tout à l'heure et des pigments des plastifiants des inifugents des charges etc. donc considérez à ce stade là que polymère ou plastique dans la deuxième partie c'est vrai que je vais parler plus facilement de polymère que de plastique mais bon considérez que c'est à peu près équivalent voilà alors pour les plastiques une multitude d'applications pour les plastiques on est entouré de plastique évidemment pour des applications on va dire courantes des applications de commodité beaucoup pour l'emballage donc de l'emballage ici souple sous forme de film de l'emballage semi-rigide de l'emballage plus rigide ici pour par exemple ici les cagettes les poubelles ça c'est des applications on va dire standards à faible valeur ajoutée et puis des applications à plus haute valeur ajoutée dans des secteurs on va dire de plus haute technologie comme l'aéronautique l'automobile le bâtiment ici on voit ici la véranda en polycarbonate le sport le design le biomédical même dans les couches culottes en fait à l'intérieur de la couche culotte on a ce qu'on appelle un polymère qui est un super absorbant et qui permet justement d'absorber l'urine l'urine du bébé et faire en sorte que la couche soit étanche et l'étanchéité de la couche de bébé et bien elle est due à un polymère qui va absorber justement toutes les urines que pourra faire le bébé donc on voit bien qu'on est entouré de polymère et qu'il est illusoire comme je l'ai déjà dit il y a quelques diapos de s'en passer néanmoins on peut quand même réfléchir à une meilleure utilisation lorsqu'on regarde ici le camembert sur les utilisations effectivement on associe souvent les plastiques à l'emballage bon c'est pas tout à fait juste mais c'est pas tout à fait faux non plus puisque ici le secteur de l'emballage environ concerne on va dire 40% des plastiques utilisés sur les 322 millions de tonnes de plastiques produits chaque année et que les 3 grands secteurs ici j'aime bien faire réfléchir ici sur les 3 grands secteurs d'utilisation des plastiques emballage, bâtiment, transport qui représente environ 75% de la production totale pourquoi j'aime bien faire réfléchir sur ces 3 applications là parce que ces 3 applications là ne demandent pas du tout la même exigence en termes de durabilité c'est à dire en termes de temps en termes de durée pendant laquelle vous allez avoir besoin de votre plastique si je prends l'exemple de l'emballage jusqu'à présent je citais souvent les sacs plastiques maintenant c'est devenu un peu périmé si je puis dire parce que vous savez qu'ils sont interdits on va y revenir juste après depuis 2016 si on prend le sac plastique et bien on l'utilisait le dimanche matin au marché pour transporter par exemple ces huîtres du marché à la maison ça nous prend quelques minutes si on est à côté du marché en revanche le sac plastique va mettre des années des décennies voire des siècles à se dégrader complètement donc on voit bien qu'ici il y avait quand même une absurdité à concevoir des objets dont la durée d'utilisation est très courte comparativement au temps qu'ils vont mettre pour se dégrader là c'était vraiment absurde et aberrant et c'est pour à mon avis ce secteur là qu'il faut plutôt trouver des alternatives où on va avoir des objets conçus pour des périodes d'utilisation et de dégradation qui soient raisonnables parce que si je prends par exemple le bâtiment à l'opposé lorsque vous posez des bardages lorsque vous posez des tuyaux lorsque vous posez des plaques en PVC en général pour le bâtiment vous allez demander justement une durabilité longue vous n'allez pas changer vos tuyaux dans les sous-sols de votre maison évidemment tous les ans ou tous les 10 ans c'est des objets ou des applications pour lesquelles vous allez demander des longues durées d'utilisation donc le problème de la fin de vie se pose de manière beaucoup moins aiguë pour ce secteur là vous l'avez compris que pour le secteur de l'emballage pour l'automobile c'est la même chose on considère qu'il y a à peu près 50 kg de plastique dans l'automobile là aussi on est sur des périodes d'utilisation qui sont quand même plus longues donc on voit bien que le secteur sensible ici qui va générer beaucoup de déchets alors qu'on pourrait certainement en économiser beaucoup et bien c'est le secteur de l'emballage pour lequel il est à mon sens urgent de trouver donc des solutions alternatives pour avoir justement un rapport qui soit le plus raisonnable possible donc j'aime bien ici terminer cette partie là sur effectivement le challenge qui m'anime à moi mais à tous ceux qui travaillent sur le développement de bioplastiques de plastiques plus respectueux de l'environnement j'aime bien prendre le contre-pied justement à travers ce concept très décrié qui est l'obsolescence programmée pour certains secteurs on sait très bien faire des objets à durée d'utilisation programmée la téléphonie le e-fil l'électroménager on sait tous que les appareils vont tomber en panne au bout de quelques années soit parce que un composant va tomber en panne soit parce que la batterie de votre téléphone va se décharger très rapidement certains industriels savent très bien faire très bien utiliser ce concept d'obsolescence programmée et pourquoi pour la plasturgie pour les plastiques de l'emballage en particulier pourquoi justement au contraire on ne mettrait pas à profit ce concept d'obsolescence programmée pour être en mesure demain de proposer des plastiques dont on va contrôler justement la durée de dégradation au regard d'une application donnée et j'aime bien justement réfléchir à ça et c'est ce sur quoi je réfléchis depuis de longues années au niveau du laboratoire et sur lequel je vais présenter quelques résultats par la suite alors pour parler des bioplastiques j'y reviens sur les deux termes dont j'ai parlé tout à l'heure biosourcés biodégradables parce que quelque part bioplastiques c'est un terme un peu confus qui désigne aussi bien la ressource qui a été utilisée pour fabriquer le bioplastique que sa fin de vie de sorte qu'on va trouver pour ce qu'on appelle les bioplastiques de manière commune on va trouver des plastiques biosourcés c'est à dire qu'ils sont fabriqués ici à partir d'une ressource renouvelable non pétrochimique mais qui ne seront pas forcément biodégradables donc ils auront une des deux caractéristiques à l'inverse on peut trouver aussi ce qu'on appelle des bioplastiques fabriqués à partir de pétrole donc d'origine fossile non biosourcée mais biodégradable l'un n'empêche pas l'autre et il faut distinguer la ressource de la fin de vie c'est absolument pas corrélé ces deux notions là ne sont absolument pas corrélées et puis je dirais le must le must du must ce sont les bioplastiques qui vont être à la fois obtenus à partir de une ressource renouvelable donc biosourcée et aussi biodégradable selon là aussi des critères énoncés par la norme il y a des normes évidemment pour justifier le droit d'utiliser le terme de biodégradable ou pas en particulier pour biodégradable le terme est régi par la norme c'est une norme française une norme européenne j'allais dire la fameuse parce que c'est un sujet assez polémique entre plasturgie c'est la fameuse norme 13432 qui date déjà d'une quinzaine d'années et qui permet effectivement de dire que le matériau est biodégradable si et seulement si il se décompose in fine en dioxyde carbone et en eau les deux composants principaux de la dégradation donc ça c'est important puisqu'on verra par la suite que ensuite ces composants là sont réutilisés pour d'autres phénomènes et donc on a la norme précise les conditions dans lesquelles effectivement le test doit être effectué le temps qu'il faut pour obtenir ce fameux mélange dioxyde de carbone et eau et pour qu'on puisse considérer ou pas que le matériau est biodégradable donc il y a des organismes certificateurs par exemple la société Vinsot qui est là qui est mandatée par le ministère pour mettre en place les essais qui permettent de vérifier si le plastique est biodégradable selon la fameuse norme 13 432 avec des labels de biodégradabilité qui sont apposés dès lors que l'industriel en fait la demande pour pouvoir donc utiliser le logo OK biodégradable comme on peut le voir ensuite ici avec deux exemples là aussi pour être un peu plus vigilant dorénavant lorsque vous aurez affaire à des plastiques dits biodégradables où on voit à gauche ici un sac donc c'est deux sacs que j'ai récupéré chez des commerçants avec un premier sac à gauche ici donc on vous met le sac est 100% biodégradable bon OK on aperçoit ici qu'il y a le logo de la société Vinsot OK norme 13 432 vérifiée pas de soucis on peut avoir confiance le sac a effectivement été vérifié comme étant biodégradable par l'organisme certificateur sans ambiguïté il l'est en revanche quand je regarde le sac de droite vous voyez qu'il y a un certain nombre de messages assez confus votre magasin se soucie de l'environnement etc il y a un logo le réflexe environnemental qui n'a pas de signification particulière et puis quand on regarde un petit peu sur ici l'encadré ce sac est en polyéthylène EPI alors là quand on a un petit peu connaissance en chimie ou en polymère un sac biodégradable en polyéthylène ça n'existe pas ça n'existe pas donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle du greenwashing qui est en fait un concept marketing qui consiste on va dire à vendre verre et quelque part à tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il fait une bonne action en utilisant un plastique biodégradable un plastique vertueux alors que finalement il ne l'est pas du tout donc attention à la confusion alors le problème sur les sacs ici ne se pose plus puisque vous savez depuis le 1er janvier 2016 que certaines catégories de sacs plastiques sont interdits en France j'ai juste reproduit quelques lois et quelques prochaines interdictions en plus des sacs plastiques qui sont dérivées de la loi sur la transition énergétique dans cette loi qui a été longtemps débattue au Parlement il y a tout un volet sur les matériaux et sur les plastiques en général elle ne traitait pas que d'énergie cette loi là où effectivement les sacs donc de certaines dimensions de certaines épaisseurs étaient interdits à partir de juillet 2016 et puis après il y a toute une série d'interdictions qui progressivement vont se mettre en place jusqu'à 2025 par exemple avec en particulier ici notamment en 2020 interdiction de la vaisselle jetable en plastique si elle n'est pas en plastique biosourcée et biodégradable donc tout ce qui est gobelet vaisselle fourchette en plastique on utilise tous pour les pique-niques et bien ces types d'objets là seront interdits à partir de 2020 et puis d'autres applications un peu plus pas ciblées sur l'emballage mais notamment sur les microbilles exfoliantes que beaucoup notamment les dames utilisent pour exfolier toutes les peaux mortes sur le visage il y a beaucoup dans certains composés vous avez des microbilles exfoliantes qui sont en plastique et qui en fait évidemment lorsque vous rincez ensuite votre peau finissent dans les canalisations et dans les océans et compte tenu de la dimension vous imaginez que c'est extrêmement toxique et extrêmement dangereux vis-à-vis de tous les organismes marins qui se nourrissent de plancton de manière générale et puis en 2020 cette fois-ci c'est les bâtonnets de coton-tige qui seront interdits s'ils ne sont pas en plastique biosourcée et biodégradable donc vous voyez qu'il y a quelques opportunités pour les bioplastiques dans lesquelles on va pouvoir orienter le développement de ces matériaux-là pour pouvoir proposer à terme des produits de substitution qui permettront de remplacer tous ces plastiques-là qui vont progressivement devenir interdits alors quand on essaie de faire des plastiques à partir de ressources renouvelables quel moyen on a ? et bien de la biomasse ici on va pouvoir récupérer soit des huiles végétales issus du tournesol de l'olive du lin du soja donc on est capable de traiter ces huiles que l'on extrait de la biomasse pour en faire différents plastiques ou bien des amidons et des sucres qu'on va extraire là aussi de la biomasse pour faire toute une gamme de plastiques vous avez les noms ici je ne les passe pas en revue mais vous les kénossez tous PE, polyacrylique résine époxy polyamide polyurethane ce sont des termes que vous avez tous entendus donc on sait aujourd'hui quasiment faire tous les plastiques pétrochimiques on sait tous les reproduire avec une ressource renouvelable issue de la biomasse pour tous ces secteurs d'application alors par différents procédés chimiques ou biologiques on y reviendra par la suite puisque moi je développe au laboratoire vous verrez des procédés qui permettent d'utiliser justement les bactéries la biotechnologie pour fabriquer des bioplastiques et concernant la biodégradation donc j'y reviens je vous ai fait un schéma simplifié ici de la biodégradation avec vous rappelez ce mélange eau plus dioxyde de carbone qui libérait in fine la biodégradation et c'est extrêmement intéressant lorsqu'on travaille sur des polymères qui sont à la fois biosourcés et biodégradables pourquoi ? et bien parce que pendant le cycle on ne va pas consommer de carbone on ne va pas consommer de carbone parce que tout le carbone qui est utilisé tout le carbone de la biomasse qui est utilisé pour faire l'objet plastique et bien lorsque celui-ci va être aussi biodégradable et bien il va générer un mélange eau-dioxide de carbone qui va pouvoir être réutilisé ici vous l'avez là ça vous rappelle peut-être vos cours du lycée qui va être réutilisé via le phénomène de la photosynthèse pour conduire au développement d'une nouvelle masse végétale donc vous voyez que ici le mélange eau-dioxide de carbone qui est produit in fine par la biodégradation du plastique et bien est réutilisé et contribue à une nouvelle masse végétale et une nouvelle matière organique qui pourrait être de nouveau utilisée pour avoir la fabrication de nouveaux bioplastiques donc on a une boucle qui est bouclée avec un carbone qui n'est pas consommé qui est systématiquement recyclé et réutilisé et bien on continue alors voilà quelques exemples de bioplastiques qu'on peut trouver dans le commerce beaucoup de l'emballage évidemment puisque par rapport à ce que je vous ai démontré il y a quelques minutes c'est effectivement le cincteur qui est le plus porteur aujourd'hui pour développer des bioplastiques et ce qui est intéressant aussi quand même pour ne pas utiliser à tort et à travers la notion de biodégradabilité la biodégradabilité d'un plastique attention elle ne se met en jeu que dans les conditions qui sont propices à celle-ci la biodégradabilité elle dépend de la température elle dépend de l'humidité et elle dépend aussi de la proportion de micro-organismes que vous avez justement pour métaboliser votre matière plastique par exemple ici si vous êtes dans des conditions à 4 degrés même à 100% d'humidité et bien vous voyez que la dégradation totale se chiffre en plusieurs années 10 ans 10 ans pour observer dans ces conditions-là à 4 degrés et à 100% d'humidité 10 ans pour observer la dégradation totale du bioplastique alors que évidemment si vous augmentez la température 60 par exemple et 80 degrés le pourcentage d'humidité et bien vous voyez que le même plastique c'est du PLA peu importe le même plastique se dégrade totalement en deux mois donc on voit bien qu'on a un effet de la température évidemment et de l'humidité sur la vitesse de dégradabilité souvent je vois à la télé des reportages où on voit un citoyen qui a mis des sacs plastiques dits biodégradables dans son compost au fond du jardin et qui 6 mois après dit regardez mon sac plastique il est toujours là devant ma télé j'ai envie de lui dire oui mais c'est normal c'est normal parce que si vous êtes à température ambiante forcément la biodégradation va mettre beaucoup plus de temps que si vous êtes par exemple dans un compost industriel où les températures sont beaucoup plus élevées et les taux d'humidité beaucoup plus élevés que dans votre compost domestique et pour aborder la dernière grande partie sur les PHA et les matériaux que je développe au laboratoire depuis plus de dizaines d'années qui sont donc des polymères à la fois biosourcés et biodégradables et qui présentent la particularité d'être obtenus par des bactéries donc on va mettre en oeuvre des processus de fermentation comme certains fabriquent de l'alcool par fermentation de sucre et bien nous on a développé un procédé où l'on va en présence de sucre aussi et bien non pas produire de l'alcool mais produire ici des substances plastiques qui sont en fait quelque part des matières de réserve que la bactérie est capable de fabriquer dans son cytoplasme lorsqu'on les place dans des conditions judicieusement optimisées et donc ensuite on extrait ces granules plastiques de la bactérie pour pouvoir ensuite les utiliser comme n'importe quel autre plastique sauf que là on est vraiment sur des modes de production extrêmement vertueux parce qu'on travaille à température ambiante on est dans l'eau on utilise des bactéries marines en particulier on va y revenir juste après et on utilise des sucres que l'on va récupérer vous le verrez là aussi de la part d'industriels locaux et ces maniplas se mettent en oeuvre ici donc c'est le fermenteur dont on dispose à Pontivy puisque sur ce sujet là je travaille avec mes collègues de Pontivy donc on a le fermenteur ici qui est une cuve de 5 litres dans lequel on va mettre les bactéries et les sucres à fermenter et on a un pilote ici qui nous permet de contrôler la température la pression d'oxygène la vitesse d'agitation tout ce qu'il faut pour évidemment avoir un milieu qui soit bien contrôlé pour qu'on puisse optimiser au maximum ces processus de biosynthèse ces processus de fermentation qui conduisent à la formation donc d'un plastique qui va être à la fois biosourcé et biodégradable comme on va le voir juste après alors voilà le slide concernant les différents projets de recherche que l'on développe depuis presque une dizaine d'années puisque j'avais commencé en 2006 avec l'encadrement d'une thèse qui nous a permis de nous familiariser avec ces processus là où l'idée avec tous les partenaires dont je vais parler ensuite l'idée c'est de produire un bioplastique en utilisant des ressources locales des ressources locales à savoir des bactéries marines issues de coques ou de palourdes qu'on est allé prélever au large des côtes bretonnes donc on travaille avec des bactéries marines on travaille avec des coproduits des déchets de l'industrie agroalimentaire qui nous sont fournis là aussi par des industriels presque bretons presque bretons pourquoi ? parce qu'on a Tribala Sojasun qui est situé à Noyal-sur-Vilaine à côté de Rennes et puis l'autre fournisseur de coproduits c'est Séché Environnement qui est une société donc basée à Changer en Mayenne pas très loin de la Bretagne mais néanmoins on va les considérer comme des locaux et on a donc la société Elixence qui est basée juste à côté d'ici à Elvin qui travaille sur le compoundage de matières plastiques donc elle va fabriquer en fait les petits granulés de plastique que nous on aura produit par ces processus de fermentation et le dernier intervenant industriel c'est la société Europlastique qui est aussi basée en Mayenne et qui elle va transformer par injection va fabriquer des objets en plastique à partir donc des granulés qui ont été compoundés c'est le terme utilisé par la société Elixence donc ce sont des projets qui ont été différemment financés par ces organismes là et puis qui sont soutenus par tous les réseaux locaux de l'emballage et de la biotechnologie en Bretagne qui nous permet justement de rentrer dans tous les grands concepts d'aujourd'hui c'est à dire ce qu'on appelle les bioraffineries intégrées au territoire ou réintégrées au territoire l'idée c'est aussi de remettre en place de relocaliser les modes de production en étant capable de fabriquer quelque part du bioplastique local générateur aussi d'une activité économique qui nous permettrait de là aussi un petit peu optimiser le processus donc on est aussi dans ce concept d'économie circulaire où on va valoriser un déchet des déchets de l'industrie agroalimentaire donc on va redonner une valeur à un déchet pour en faire un matériau plastique et on est aussi dans le fameux concept de la glace économique que la région Bretagne aime bien développer alors moi je ne suis pas breton mais j'ai appris à définir ce que c'était la glace économie la couleur glace pour ceux qui sont bretons vous savez que c'est les différentes couleurs que peut prendre la mer au gré des intempéries du vent de l'ensoleillement donc un mélange de couleurs bleues vert et gris et donc ce concept de glace économie permet d'associer les couleurs bleues caractéristiques des ressources marines aux couleurs vertes caractéristiques des ressources issues de l'agriculture et la couleur grise qui met en évidence la matière grise qu'il faut fournir pour mettre en musique le bleu et le vert c'est pas moi qui ai inventé ce concept là ce sont des bretons alors je vais passer rapidement sur ce slide là on a sélectionné des souches marines évidemment par rapport à leur capacité à produire des PHA on travaille des résidus je vais y revenir juste après de coproduits d'industrie agroalimentaire surtout ce qui est intéressant c'est le stade auquel on est arrivé aujourd'hui après 7 ans de recherche c'est qu'on a fait des essais sur des pilotes de 50 litres une dizaine d'essais avec là aussi un presse-terre breton Polymaris qui est situé à Pouzanné au nord de Brest en relation avec la plateforme technologique de Prodia Bio située à l'EUT et de Montevie et là on a eu la décision de la part des 4 industriels pour financer un essai à l'échelle industrielle donc sur des fermenteurs de 30 000 litres où on va lancer un essai la semaine du 8 janvier alors c'est un essai qui se chiffre à 82 000 euros pris en charge en totalité par les industriels parce qu'ils souhaitent effectivement ce qu'on appelle effectivement établir une preuve de concept démontrer notre capacité à produire des PHA à une échelle industrielle en vue éventuellement d'investir ensuite sur évidemment un pilote de production donc rendez-vous dans quelques semaines pour avoir le résultat de cette production à cette échelle-là bon c'est quelque part nous on est content parce que c'est quand même quelque part une concrétisation de plusieurs années de recherche que d'aller jusqu'à cette échelle de production-là alors voilà typiquement à quoi il ressemble alors là ici je vous ai juste donné les compositions des eaux de lavage qu'on récupère les industriels donc c'est les eaux de lavage qu'on récupère et qu'on va traiter on va utiliser les sucres contenus dans les eaux de lavage de fruits ou de légumes et on va utiliser ces sucres-là pour alimenter la bactérie qui dans certaines conditions spécifiques sera capable de produire ces communes de plastique donc on a des eaux de lavage issues de légumes qui nous sont fournies par la société Tribalas Ojasone des eaux de lavage de fruits qui nous sont fournies par la société séchées et donc on voit les différents sucres avec glucose saccharose stachyose fructose et à partir de là on récupère du prestataire Prodiabio donc ça c'était les productions en fermentant de 50 litres on récupère des poches stériles de biomasse qu'on va dans un deuxième temps lyophiliser donc cette biomasse qui contient les granulés de plastique donc qu'on voit pas visuellement évidemment puisque c'est la chaîne microscopique mais qu'on va extraire dans un deuxième temps pour faire différents objets en PHA donc des coupelles des coupelles des films et puis des films qui peuvent être soit transparents soit opaques selon les formulations et puis d'autres exemples ici avec notamment des gobelets qu'on a spécialement conçus des gobelets avec le logo du projet Blue Eco PHA et donc on présente dans les différents salons auxquels on est convié on boit même le café on invite même nos invités à boire le café dans les gobelets alors on n'a pas vérifié l'aptitude de contact alimentaire encore mais on imagine sûrement qu'on a le droit et puis aussi des sets et puis des sets rappelez-vous l'interdiction de la vaisselle pinique en 2020 et bien aujourd'hui on est capable de proposer dans cette matière là dans cette matière là on est capable de proposer des assiettes des couverts des gobelets qui pourraient pourquoi pas effectivement être proposés comme alternative en 2020 lorsque toute la vaisselle pique-nique dite en plastique traditionnel sera interdite voilà juste 2-3 slides pour terminer sur la question de la dégradation puisqu'on a là aussi on a fait des essais localement pour vérifier la dégradation et la biodégradation de ce plastique là dans le port de Carnével encore on travaille beaucoup avec le port de Carnével on immerge beaucoup de lanternes comme ça sous les pontons là on a deux collègues qui ont un collègue en particulier qui a plongé pour accrocher les lanternes sous le ponton du port donc à l'armor-plage donc en particulier en milieu naturel je vais juste présenter deux slides sur ces résultats là en nommettant les restes peu importe et donc au fil du temps on a observé la dégradation en eau de mer donc en milieu naturel sous les pontons du port de l'armor-plage de film de film en PHA puisque les polymères qu'on produit sont des PHA donc le film initial d'environ 0,2 mm d'épaisseur et qui au fur et à mesure se désagrège et on voit que l'épaisseur après 180 jours seulement c'est à dire une demi-année une demi-année et bien l'épaisseur est réduite de plus de la moitié dans ces conditions là donc c'est un résultat qui est particulièrement significatif on sait que les eaux en Bretagne ne sont pas non plus très chaudes on a dit que la température c'était pas un facteur favorable et on voit que sur la période de temps considérée entre mars et octobre et bien l'eau de mer a fluctué entre on va dire 11 et 19 degrés 20 degrés et on voit que malgré tout sur une période de 6 mois on a réussi à dégrader plus de la moitié du film initial avec une dégradation j'ai schématisé par érosion donc on a des morceaux de plastique qui vont se désagréger progressivement et la question c'était de savoir mais est-ce que ces morceaux de plastique qui se désagrègent sont effectivement bien biodégradés in fine dans la mer la réponse est oui puisqu'on a fait des essais alors on a fait des essais en milieu reconstitué au laboratoire donc on est à 25 degrés donc attention c'est pas les vraies conditions naturelles telles que je les ai présentées juste avant donc c'était des milieux recomposés ici d'eau de mer à 25 degrés au laboratoire où on a mesuré la quantité de CO2 dégagé vous vous rappelez qu'un des deux produits issus de la biodégradation c'était le CO2 avec de l'eau et la technique pour mesurer effectivement si le matériau est biodégradable ou pas c'est de mesurer la quantité de CO2 qui se dégage au cours du temps et on voit que pour ce qui concerne les PHA donc nos PHA j'allais dire et bien vous voyez qu'ici in fine le PHA est biodégradé à plus de 90% dans ces conditions là après 220 jours vous voyez que c'est quand même un résultat qui est extrêmement spectaculaire notamment si on compare avec la cellulose par exemple qui est le matériau biodégradable par définition et là on est vraiment sur des cinétiques de biodégradation qui sont particulièrement rapides et qui pourraient pourquoi pas en faire un plastique alternatif et permettant modestement évidemment de résoudre tous les problèmes que l'on avait présentés dans la première partie de l'exposé puisque l'idée c'était quand même de développer des plastiques plus vertueux dont la durée dont la durée de vie serait très raccourcie par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui pour les plastiques standards voilà donc pour conclure deux trois mots sur l'intérêt à développer des bioplastiques qui résument un petit peu ce qu'on a dit tout au long de l'exposé évidemment bien sûr ça constitue une alternative à l'utilisation de pétrole donc au lieu d'utiliser du pétrole et bien on va utiliser des ressources renouvelables des déchets par exemple ou des coproduits pour ne pas rentrer en confrontation et en concurrence avec l'alimentaire en particulier parce qu'il n'est pas envisageable de développer effectivement des bioplastiques avec des ressources alimentaires pour ne pas affamer la planète entre guillemets donc qui permet de préserver les ressources fossiles évidemment et puis de limiter là aussi tous les gaz à effet de serre dont la pétrochimie est une des industries les plus polluantes alors on peut aussi valoriser les biomasses qui peuvent constituer un déchet pour les agriculteurs c'est valoriser un déchet c'est redonner une valeur à un déchet donc là aussi ça permet aussi d'avoir une activité économique pour celui qui génère ces déchets là plutôt que de payer pour éliminer son déchet et bien là l'idée c'est justement de redonner une valeur à un déchet pour là aussi démarrer une nouvelle activité économique c'est des opportunités c'est des opportunités c'est des opportunités de croissance on l'a vu ces nouvelles technologies ces nouvelles matières donc ça effectivement ça développe beaucoup de connaissances beaucoup de nouvelles technologies beaucoup de perspectives aussi intéressantes en termes de développement donc ça constitue à mon sens des opportunités de croissance économique extrêmement pertinentes et encore plus par les temps qui courent si je puis dire avec notamment cette idée de relocaliser des modes de production et faire en sorte qu'on ne fabrique pas par exemple un objet en Chine pour le renvoyer ici en France elle peut constituer une solution durable pour la gestion des déchets on l'a vu à l'instant sur sa capacité à se biodégrader et tout en sachant qu'on est arrivé aujourd'hui à fabriquer des matériaux en bioplastique qui ont des performances similaires à celles des plastiques utilisés traditionnellement alors la question vous allez me dire c'est quoi le problème pourquoi aujourd'hui la proportion de bioplastiques dans le monde par rapport au plastique c'est même pas 1% 0,7-0,8% vous voyez qu'ils sont très très minoritaires par rapport à la quantité de plastique évidemment produit dans le monde parce qu'évidemment il y a beaucoup de freins il y a beaucoup de freins qui sont liés justement au fait que la filière est jeune c'est une filière innovante donc évidemment les matières sont chères elles sont en voie de développement encore en voie d'optimisation donc les matières sont chères donc elles sont peu disponibles donc les clients sont frileux donc c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue tant qu'il n'y aura pas eu un coup de pouce qui va permettre effectivement de développer le marché à travers notamment des incitations législatives comme on l'a vu tout à l'heure et bien le serpent il va continuer à se porter la queue et donc d'où l'intérêt parfois effectivement de prendre des mesures qui ne sont pas forcément toujours très bien appréciées mais qui permettent aussi de stimuler de stimuler l'activité et puis de démarrer effectivement un nouveau développer un nouveau secteur industriel alors on peut lever les freins évidemment donc je l'ai listé ici la manière dont on pourrait lever les freins moi ce qu'il me semble le plus important aujourd'hui c'est de faire preuve surtout de communication et de pédagogie parce que c'est aussi un secteur assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup de marketing derrière qui parfois brouille comme on l'a vu aussi à travers un exemple qui parfois brouille les messages beaucoup d'effets d'annonce qui forcément ne se concrétisent pas toujours mais quoi qu'il en soit je pense qu'il faut aller vers des modèles économiques qui soient viables il faut penser effectivement une nouvelle économie par rapport à ces sujets là ça passe par l'innovation ça passe par l'imagination ça passe par l'invention de nouveaux modèles de manière à pouvoir évidemment laisser à nos enfants et à nos petits-enfants donc un environnement une nature qui soit beaucoup plus beaucoup plus sympathique on va dire que celle qu'on est en train de leur préparer pour les années qui viennent voilà je vous remercie de votre attention et je suis allé merci j'ai une question sur une chose que vous avez dit tout au début vous avez dit que 80% des plastiques qui se trouvent dans la mer venaient de la terre qui m'étonne parce que les autres 20% viennent quoi des marins est-ce que réellement les marins jettent presque autant de choses dans la mer bon déjà c'est une estimation oui après on trouve beaucoup notamment de filets qui sont qui sont échoués dans les mers ce qu'on appelle les filets fantômes qui sont qui sont extrêmement dangereux après oui c'est essentiellement les 20% de déchets qu'on pourrait imaginer ce sont effectivement ce qui résulte d'activités nautiques ou de pêche d'activités effectivement liées à la mer ça dépend je pense qu'il ne faut pas aller vers des généralisations toute généralisation est dangereuse après oui il y a des endroits qui sont particulièrement contaminés par des filets en particulier c'est extrêmement problématique la pollution des mers par les filets de pêche c'est effectivement un gros problème c'est pour ça qu'on essaie là aussi de concevoir des filets de pêche en matière biodégradable pour que effectivement lorsque les filets s'échappent plus ou moins volontairement on va dire on puisse espérer qu'ils se biodégradent beaucoup plus rapidement que tous les filets qui sont aujourd'hui fabriqués en polyamide alors qu'ils sont effectivement particulièrement résistants mais on peut trouver des substituts aujourd'hui pour des filets de pêche en matière biodégradable c'est un sujet qui est extrêmement recherché par tous les industriels effectivement fabriquant de fil on peut avoir une seule question ce soir non ? ok on a parlé à un moment de plastique qui s'était composé en toutes petites parties mais on pouvait croire que c'était lourd ça en fait vous ne connaissez pas non non ça c'est l'histoire vous devez sûrement faire allusion au plastique dit oxo aux oxo dégradables non non ça c'était ça c'était une fausse bonne idée qui est dorénavant en France en tous les cas interdite depuis 2016 mais effectivement c'était une idée particulièrement mauvaise parce que les gens confondent très facilement la dégradation et la biodégradation pour certains la dégradation et notamment pour les oxo c'était le cas c'était en quelque sorte la disparition de la pollution visuelle effectivement c'était des micro-partisules qu'on n'observait plus notamment tous les films qui servaient pour paillage agricole par exemple effectivement lorsqu'on regardait lorsqu'on travaillait la terre visuellement lorsque les plastiques se désagrégeaient visuellement on ne voyait plus les débris plastiques à l'oeil en revanche si vous preniez un lot de terre et que vous l'examiniez au microscope vous voyez qu'il était pollué par une multitude de micro-plastiques et donc on faisait disparaître en quelque sorte la pollution visuelle mais on ne traitait pas le problème jusqu'à son terme donc c'était à mon avis une idée qui était particulièrement mauvaise et qui a d'ailleurs été interdite en France en tous les cas oui vous avez dit que les plastiques biodégradables étaient aussi résistants aujourd'hui que ceux d'origine chimique est-ce que c'est vrai pour toutes les applications ou seulement pour les emballages non c'est vrai pour toutes les applications parce qu'après là où il faut bien insister c'est que la biodégradation comme je l'ai dit elle ne se met en heure que dans des conditions propices à celle-ci donc ça veut dire que si votre polymère biodégradable vous le laissez là bon moi j'ai des gobelets là que j'ai amené j'aurais pu les sortir mais si vous laissez votre gobelet en plastique biodégradable ici sur la table en absence d'humidité en absence de chaleur particulière en absence d'une concentration en bactéries trop élevées le matériau il ne bouge pas vous revenez dans 5 ans ou dans 10 ans il aura exactement le même aspect et les mêmes propriétés donc ce qu'il faut bien voir c'est que la biodégradabilité c'est une fonctionnalité mais qui n'est valorisée que dans des conditions favorables la question c'était plus de savoir si les plastiques utilisés pour je dirais les applications de type bâtiment ou transport étaient aussi aujourd'hui vous étiez capables d'en fabriquer oui aujourd'hui on sait faire notamment pour l'automobile même pour le bâtiment on sait faire pour l'automobile il y a beaucoup le PLA qui se développe qui est un polymère biosourcé et biodégradable et dont les propriétés sont très similaires au polypropylène par exemple et qu'on peut imaginer substituer aujourd'hui sur les polymères biosourcés et ou biodégradables on sait reproduire quasiment des polymères aux propriétés identiques aux matériaux d'origine pétrochimique ça techniquement on sait faire aujourd'hui le facteur limitant c'est à mon sens essentiellement le coût et la volonté effectivement des industriels en particulier appuyés par le législateur peut-être appuyés par les chercheurs à trouver un modèle économique qui soit suffisamment viable parce qu'aujourd'hui la substitution elle est techniquement possible mais elle est très difficilement envisageable sur le plan économique vous parlez de la France mais qu'en est-il des autres pays qu'en est-il des autres pays c'est compliqué évidemment parce que ce qu'on peut faire en France forcément pour ce sujet là c'est une goutte d'eau si je puis dire dans l'océan il y a quand même de manière générale une prise de conscience mondiale sur ces sujets là même les Etats-Unis ont fait l'effort je parlais de micro-billes par exemple de crème d'exfoliant les Etats-Unis ont été le premier pays à interdire l'utilisation de micro-billes exfoliantes si elles n'étaient pas en plastique biodégradable en 2015 déjà donc comme quoi bon malgré tout effectivement ils peuvent aller aussi vers des démarches qui sont plus vertueuses alors après effectivement il y a des gros soucis sur les pays on va dire moins développés que le nôtre où les contraintes évidemment les exigences ne sont pas du tout les mêmes malgré tout bon moi je vois les news passer régulièrement notamment sur les sacs plastiques par exemple beaucoup de pays d'Afrique y compris d'Afrique noire d'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui dans l'interdiction des sacs plastiques s'ils ne sont pas en matière biodégradable donc il y a quand même une prise de conscience mondiale et générale sur cette question là après effectivement selon les sociétés dans lesquelles on évolue forcément on n'en est pas arrivé au même stade de développement et dans le prolongement de ce que dit madame quel est le budget finalement que peuvent allouer les pays européens à travers le monde dans la recherche c'est une question pas simple après il y a quand même énormément de financements qui permettent de développer ces recherches là notamment à l'échelle de l'Europe l'Europe a fait beaucoup pour financer ces recherches aussi bien sur le problème de la pollution des mers par les plastiques que sur le développement de bioplastiques donc il y a eu de nombreux financements issus de l'Europe dont ont bénéficié beaucoup de chercheurs après sur les autres continents les Etats-Unis ont été aussi particulièrement avancés la Chine les Japonais les Indiens les Malaisiens ce sont aussi des pays qui ont fait pas mal d'efforts sur le développement de bioplastiques de manière générale après bien sûr il y a d'autres pays qui sont plus à la traîne notamment le continent africain par exemple mais voilà les choses et moi j'ai tendance toujours à positiver en disant que je pense que les choses évoluent dans le bon sens elles évoluent certes lentement on aimerait tous qu'elles évoluent plus vite mais néanmoins quand on regarde toutes les courbes quand on regarde toutes les courbes on peut quand même effectivement se dire que les choses évoluent dans le bon sens même si on aimerait bien que ça aille plus vite mais néanmoins c'est lourd aussi parce que si on prend un exemple sur les sacs plastiques en particulier il faut savoir quand même que lorsqu'on interdit les sacs plastiques en France il y avait encore une quinzaine d'entreprises qui fabriquaient des sacs plastiques en France à partir de polyéthylène et donc la question s'est posée aussi de la survie de ces entreprises là et des emplois qui étaient derrière donc c'est pas aussi simple que ça il y a quand même toute une activité économique derrière il y a des entreprises il y a des emplois et donc toute interdiction par exemple et toute évolution doit prendre en compte aussi tous ces aspects là donc c'est pas que l'aspect technique on va dire mais il y a aussi tout le problème à aborder dans sa globalité donc si les entreprises n'ont pas anticipé suffisamment à l'avance c'est ce qui était le cas justement parce que moi je travaille avec les industriels avec qui je m'entends très très bien ils ont passé beaucoup de temps à lutter contre les lois notamment issues de la transition énergétique ou de la biodiversité ils ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à lutter contre ces lois là alors que moi je leur disais en permanence je lui dis mais attendez anticipez quoi anticipez plutôt que de gaspiller votre énergie et votre temps à lutter contre ces lois là donc beaucoup ont réagi trop tard sur le sac plastique parce qu'ils ont espéré que finalement ces lois là ne passeraient pas donc effectivement ils se sont retrouvés un peu le dos au mur en fabriquant leur sac en polyéthylène qu'ils ne pouvaient plus commercialiser puisqu'ils étaient interdits donc à switcher à changer de matière un peu à l'improviste pour aller vers des sacs plastiques biodégradables mais je pense que là pour toutes les années et les interdictions qui s'annoncent progressivement là notamment les industriels s'organisent et font en sorte justement d'anticiper les prochaines interdictions pour être en mesure justement de proposer des équivalents biosourcés biodégradables qui pourraient être développés en substitution de ces matières là pour le maintenant qu'on a la technique vous avez vu on a la technique on sait le faire donc ces nouveaux produits est-ce que la phase industrielle est toujours très chère est-ce que ça c'est quelque chose qui peut se développer au niveau de l'Europe oui il y a beaucoup d'investissements qu'on peut aller chercher déjà en France déjà déjà en France et puis et puis aussi à l'échelle européenne alors bon moi j'ai moi j'ai ciblé sur la description des bioplastiques j'ai ciblé sur ce qu'on développait nous au laboratoire après il y a quand même des bioplastiques notamment tous les nouveaux sacs qui sont en amidon en amidon de maïs ce sont des sacs biodégradables biosourcés biodégradables donc il y a déjà du développement de bioplastiques à l'échelle courante on va dire donc qui sont produits par quelques industriels européens et qui travaillent sur beaucoup des amidons des amidons de blé des amidons de maïs des amidons de pommes de terre aussi tous les sacs qu'on trouve assez on va dire amidonné jusqu'à de le dire et qui ont bénéficié de financements d'investissements forcément pour monter des outils de production qui pouvaient leur permettre de produire aux quantités demandées oui vous avez parlé de la contrainte économique ça veut dire qu'il y a une différence de coût de production c'est quoi c'est un rapport de 2 de 10 de 100 je donne jamais de chiffres quand on me pose cette question là parce que la différence est énorme mais la différence est énorme et ça dépend du marché parce que pour l'instant si vous voulez le marché est très peu développé et donc j'ai tendance à dire que quelque part tout ce qui est rare est cher mais effectivement c'est en démocratisant le marché que forcément les prix les prix chuteront à vitesse grand V souvent je cite l'exemple du PET donc le plastique des bouteilles dorénavant celui avec lequel on fabrique les bouteilles pour les sodas ou pour les bouteilles d'eau de qualité on va dire il y a 15 ans de ça le PET il était hors de prix il était à 15 ou 20 euros du kilo quand il a commencé à percer et très rapidement en quelques années de par la demande et de par ses qualités son prix s'est très rapidement retrouvé au niveau des plastiques traditionnels à 1,50 euros 2 euros du kilo donc quelque part après c'est le marché qui va tirer le prix qui va soit les tirer vers le haut soit les tirer vers le bas mais tant que le marché sera aussi réduit aussi confidentiel ce sont des matériaux qui seront toujours chers et c'est justement en élargissant les champs d'application les champs d'utilisation que forcément les capacités de production vont augmenter et puis les prix vont chuter ça peut aller très vite est-ce qu'il y a des travaux d'amélioration des souches bactériennes aussi pour améliorer les rendements ? alors ouais c'est des choses c'est des choses auxquelles j'ai pensé modifier génétiquement la bactérie par exemple c'est une idée qui a toujours été mal reçue par mes collègues industriels qui ne voulaient surtout pas entendre d'organismes génétiquement modifiés pour fabriquer des bioplastiques donc c'est une idée que je développe à l'échelle du laboratoire dans le cadre d'une thèse on va dire académique effectivement pour voir ce qu'on pourrait faire en modifiant génétiquement la bactérie donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un an avec une doctorante mais cette image d'OGM de génétiquement modifié est très négative dans l'opinion publique et chez les industriels par mes connaissances à mon sens et donc non aujourd'hui il n'est pas envisageable dans les projets industriels que je développe d'utiliser des bactéries modifiées mais d'autres en utilisent pour faire des bioplastiques les chinois qui font du PHA comme nous eux avec des rendements 10 fois plus élevés modifient la bactérie avec des plastiques on utilise en France mais ça c'est toute la problématique c'est comme pour l'alimentaire c'est la même chose oui une question plutôt chimique vous savez qu'on observe actuellement une augmentation de l'acidité des océans du CO2 atmosphérique est-ce que ça ne peut pas jouer un rôle dans la dégradation des polymères surtout de type polyester et là en l'occurrence ça jouerait un rôle favorable oui après la quantité de CO2 qu'on va relarguer lorsqu'on va biodégrader des polymères elle n'est pas très importante c'est pas ça que je parle c'est dans la dégradation chimique on observe par exemple la dégradation des coraux actuellement à cause de l'augmentation de l'acidité alors pour un polymère de type polyester oui mais l'idée c'est que la biodégradation l'idée c'est que la biodégradation l'hydrolyse de l'estère irait plus rapidement donc on pourrait normalement observer une dégradation plus rapide oui en général il y a des phénomènes d'autocatalyse comme ça quand le milieu s'acidifie effectivement qui accélère la dégradation après ceci dit comment est-ce que ça s'observe ou alors est-ce que c'est pas encore analysé non on l'a pas analysé après l'idée ça reste quand même bien que les polymères ou les plastiques soient biodégradables l'idée c'est pas non plus qu'ils se retrouvent dans les mers et dans les océans l'idée c'est quand même de les collecter pour pouvoir les trier et pouvoir les valoriser pour telle ou telle filière donc il faut aussi garder à l'esprit qu'un polymère biodégradable c'est pas non plus dans l'objectif de le jeter dans la nature merci donc je rêve arriver sur un constat en fait là on essaie de traiter les plastiques pour qu'ils puissent être éliminés mais en fait donc s'ils s'éliminent on va pouvoir les jeter plus facilement donc vous voyez ce que je veux dire c'est justement ce qu'il faut éviter il faut éviter c'est ce que je disais à l'instant c'est pas parce que le plastique est biodégradable qu'on peut s'autoriser à le balancer n'importe où par contre ça peut être intéressant au cas où pour des objets aussi qu'on pourrait mettre notamment je parlais des biodéchets des sacs qu'on pourrait effectivement valoriser qu'on pourrait valoriser sous cette forme là oui alors donc autre chose les eaux qui sont utilisées pour alimenter ces bactéries d'ailleurs elles ont un nom ces bactéries peut-être oui on pourra le connaître ce sont des alomonas ces bactéries marines assez fréquentes en fait qu'on a prélevées et l'avantage de travailler avec les bactéries marines c'est que ce sont des systèmes qui sont assez peu sensibles aux contaminations contrairement aux bactéries traditionnelles on va dire non marines donc on a beaucoup plus de facilité à mettre en oeuvre des fermentations efficaces alors donc elles ne sont pas sensibles aux produits phyto qui sont donc appliqués sur les légumes non c'est des bactéries qui sont assez résistantes et qui nous permettent de travailler aussi en milieu salin dans des concentrations en sel assez élevées et qui justement limitent tous les problèmes de réaction secondaire qu'on pourrait avoir et donc dans ces eaux en fait les eaux de ces produits végétaux les eaux elles ont quel taux de comestibilité ? deux est-ce qu'on dit ça comestibilité ? je ne sais pas ça c'est des coproduits si vous voulez de toute façon toutes les eaux que nous on utilise ce sont des eaux de toute façon dont auparavant l'entreprise se débarrassait donc ce n'était pas du comestible de toute façon nous simplement c'est qu'on leur apporte une solution c'est qu'au lieu de payer leurs eaux leurs déchets pour les faire retraiter ensuite nous on apporte une alternative justement pour les revaloriser et donc un dernier point pour éviter peut-être le jetable donc la consigne oui comment est-ce que c'est vu du côté des industriels la consigne de toute façon tout le monde il n'y a pas pour moi il n'y a pas une alternative il n'y a pas une solution que j'ai présenté sur un slide à un moment donné il y a des solutions la consigne ça reste ça reste effectivement une solution qu'on utilisait il y a 20 ans 30 ans de ça j'ai connu ça quand j'étais gamin aujourd'hui c'est effectivement une idée qui a disparu bon après consigner les plastiques c'est compliqué ça aussi ça suppose aussi une démarche personnelle de chacun il y a les grandes surfaces qui commencent à mettre ça en place aussi je vois sur la grande surface à côté de chez moi il y a effectivement une grande récupération où on peut consigner ces plastiques on gagne un jeton ou un ticket d'achat ça a son succès aussi parce que moi je vois il y a la queue devant l'unité qui collecte ces déchets là c'est une bonne solution parmi d'autres mais à mon sens ce n'est pas une solution qu'on peut généraliser de manière extrêmement importante juste un point donc il me semble qu'il y avait une loi qui avait qui avait facilité le fait que donc les acheteurs pouvaient remmener les produits aux fabricants donc aux grandes surfaces et donc ils avaient la charge à partir d'une certaine surface oui il y avait une taxe il y avait une taxe qui tenait compte effectivement quelque part du recyclage du recyclage de la matière mais c'est vrai que pas que pour le plastique c'est vrai pour n'importe quel objet IFI électroménager on paye une taxe qui est liée au recyclage de l'objet pas le vôtre mais celui que vous avez qui contribue on va dire au recyclage de l'ensemble du système mais bon après tout ce qui est taxe tout ce qui est législation je pense qu'il ne faut pas en abuser non plus c'est important effectivement pour donner un petit coup de pouce pour amorcer pour amorcer si je puis dire le processus mais je pense que autant la consigne ça me paraît effectivement une solution envisageable on va dire modérément autant les taxes je pense qu'il ne faut pas en abuser parce que les français ont une idée de la taxe et de la législation qui parfois peut être répulsive et je pense que se cantonner à des taxes on va dire assez minimes comme elles le sont aujourd'hui à mon avis c'est suffisant parce qu'après le renversement d'image peut être aussi dangereux Allô monas Allô monas avec un H si vous voulez j'ai une page web ça doit être à peu près décrit il y a pas mal de flyers et de communications que j'ai mis en ligne sur ma page web si vous voulez en savoir plus sur les fameuses bactéries produits grises de plastique Dans le monde des chercheurs vous êtes combien en France à travailler sur le sujet ? Sur la biosynthèse de PHA comme ça on n'est pas nombreux on n'est pas nombreux on a un projet qui est assez unique en France ce sont des sujets qui sont beaucoup développés sur les pays méditerranéens Espagne, Portugal, Italie par exemple qui sont très présents sur ces matériaux là parce qu'ils sont aussi dans ce concept de valorisation de ressources issues de l'agriculture les malaisiens les indonésiens notamment aussi sont assez bien reconnus sur ces sujets là les brésiliens mais on voit que c'est beaucoup des pays en fait qui ont des ressources quelque part importantes des ressources naturelles importantes et qu'ils cherchent à valoriser sous différentes formes ça peut être des biocarburants ça peut être tout un tas d'applications diverses et variées et en particulier des bioplastiques j'entends en France vous êtes combien mais en France on est peu il y a eu un projet il y a quelques années qui avait été développé par un des concurrents de sécher Veolia en particulier qui là aussi s'intéressait alors eux leur objectif c'était de fabriquer des bioplastiques à base de PHA à partir d'eau usée c'était pas très sexy mais bon ils ont eu un projet pendant plusieurs années avec l'université de Toulouse mais qui finalement c'est pas concrétisé et pas aller plus loin que ce qu'on appelle la fameuse preuve de concept donc la démonstration à une échelle industrielle effectivement que le procédé était viable mais hormis ce projet là on est je pense qu'on est à peu près unique en France sur cette question là à ce stade là et selon effectivement l'approche qu'on peut utiliser sur la valorisation de déchets ou de coproduits j'avais une autre question je suis assez curieux sur un point je ne sais pas si parmi le public vous avez d'autres questions ou commentaires il y a un point qu'on n'a pas évoqué c'est la partie écotoxicologie et par rapport aux aspects est-ce que les plastiques peuvent être éventuellement des véhicules à virus ou à bactéries qui pourraient venir contaminer la chaîne alimentaire comme tu l'as pu l'évoquer est-ce que c'est des domaines qui sont en questionnement ? c'est des domaines qui sont en questionnement et qui même ont été mis en évidence sur notamment effectivement qui pourraient servir les microplastiques qui pourraient se balader le long des continents et traverser les pays effectivement pourraient servir de radeaux quelque part pour des espèces invasives notamment une vibrio qui avait été identifiée comme étant comme circulant effectivement sur différentes zones et on peut imaginer effectivement puisque ces microplastiques sont quelque part peuvent s'absorber toute une multitude de bactéries de virus divers et variés on peut imaginer effectivement qu'elles puissent aussi transporter des dangers des dangers au fil de l'eau questions ou commentaires le nom de la bactérie non vous l'êtes il n'y a pas longtemps j'étais avec il me semble quelqu'un de l'Inserm qui me parlait justement de ce continent plastique là et apparemment il y a une certaine faune qui animale qui vit avec avec ce monde c'est c'est possible enfin c'est viable la faune animale ça dépend ce qu'on appelle faune animale après il y a de toute façon tout un tas de bactéries qui s'absorbent progressivement sur ces déchets plastiques et qui les utilisent comme support en fait comme elles pourraient s'absorber sur des rochers ou sur je ne sais quoi donc oui c'est envisageable c'est possible c'est le cas d'ailleurs c'est le cas après et elles se supportent effectivement comme sur n'importe quel support qu'elles pourraient trouver Stéphane je pense qu'on va terminer et te remercier de nouveau d'être venu partager avec nous ta passion sur les biopathiques et sur le futur que tu vas faire en recherche dans ce domaine merci à toi merci à tous 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 merci à tous